Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. Equality, le débat. Le débat du jour sur la grossophobie, vous savez ce que ça veut dire la grossophobie ? La peur des personnes qui auraient des poignées d'amour. On va être plus cash parce que là on est sur un sujet de discrimination plus sérieux, on va avoir des poignées d'amour, ça fait un peu bizarre de dire ça. La grossophobie, soyons plus clairs, c'est la peur ou le rejet des personnes obèses. On va dire ça comme ça, ça sera beaucoup plus clair. Je vais commencer par vous donner 4 chiffres pour comprendre l'ampleur de la grossophobie. Sachez que c'est l'une des grandes oubliées de la lutte contre les discriminations, parce que c'est vrai qu'on en parle très peu, on en parle très faiblement finalement. avec celles touchant avec les personnes handicapées, donc la grossophobie qui désigne les stigmatisations et les discriminations subies par des personnes en surpoids ou obèses. C'est un sujet qui revient au cœur du débat public à la faveur de l'organisation par la mairie de Paris d'une journée d'information et de dialogue qui a eu lieu le 15 décembre dernier et sachez que c'est une première en France. Donc une sécitation qui dit « Pour qu'une discrimination parvienne à l'agenda public efface l'objet de politiques particulières, il faut que des acteurs sociaux s'en saisissent et jusqu'à présent les associations étaient uniquement entendues dans des cadres spécifiques auprès de médecins, de compagnies de transport, etc. » C'est ce qu'a expliqué Solène Karoff, qui est sociologue et autrice d'une thèse sur le surpoids. Pour la sociologue, d'autres facteurs ont également participé à faire émerger la grossophobie dans le débat public comme le succès commercial des vêtements de grande taille, démontrant qu'il y a là aussi une véritable demande. Il y a aussi les réseaux sociaux qui ont permis la libération de la parole des personnes en surpoids ou obèses, etc. Donc ça c'est l'introduction. Premier chiffre, sachez que près de 50% de la population française est en surpoids ou obèse. Est-ce que ça, ça vous surprend ? Non, puisque malheureusement, on est de plus en plus adeptes à la nourriture rapide. Donc, des nourritures rapides, c'est tout ce qui est fast-food, plats préparés, etc. C'est très riche en matières grasses, en sel et autres. Et on est de plus en plus sédentaires. Ce qui ne l'aide pas non plus. Je vais te poser une question. Tu es sûre que c'est uniquement à cause de l'alimentation, le surpoids ? Non. Non, je ne dis pas que c'est la cause principale, mais c'est une des causes quand même. D'après vous, qu'est-ce qui... Pour toi, la cause principale, pour toi, Ève, c'est l'alimentation. L'alimentation rapide, c'est ce que tu dis, les fast-foods. Je ne dis pas que c'est la cause principale, mais je dis que c'est une des causes. Parce que si tu manges plus que ton organisme a besoin, il va faire des réserves. Donc, forcément, tu vas accumuler de la graisse. Si tu ne bouges pas pour que ton corps puisse aller puiser dans ces réserves-là, forcément, tu vas avoir quelques kilos qui vont s'installer. Bien sûr. Alors, une citation qui dit que le manque d'action publique était également lié au stéréotype associé à la grosseur, certaines personnes ayant peur de valoriser l'obésité en défendant les personnes obèses. C'est ce qu'a assuré Solène Caroff. C'est que pour l'État aussi, surpoids et obésité entraînent des coûts sociaux. Apparemment, pour l'État, ça demande un coût. Et selon le Trésor public, ceci s'élèverait à 20,4 milliards d'euros, notamment du fait des surcoûts par l'assurance maladie, avec 13,4 milliards d'euros. Ces coûts risquent d'ailleurs d'augmenter, puisque la part des personnes en surpoids ou obèses devrait passer de 47% en 2012 à 67% en 2030. On devrait être à 67% d'obésité de personnes obèses en 2030. Oui, ça fait l'énorme. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais 67%, ça voudrait dire que 2 personnes sur 3 en 2030 seraient obèses en France. Et en France, c'est une estimation de l'OMS. Ça vous choque quand on vous dit ça ? Ça ne vous fait pas alerter ? Ça ne vous fait pas réfléchir ? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à dénoncer, à dire ? Qu'est-ce qu'il faut dire par rapport à ça ? Comment contrer ce chiffre qui n'étend pas longtemps ? C'est dans 12 ans ? Comment faire ? Je te vois venir. Il faut supprimer les fast-foods pour ne pas que ça se produise ? Les fast-foods, tu sais, ça existe depuis l'art romantique. Donc, ça ne date pas d'hier. Il faut enlever tout ce qui est à base de sucre. On ne mange plus rien alors. Non, je dirais qu'il faut manger de tout. Il faut se faire plaisir, mais à quantité raisonnable. Oui. Déjà, éviter de se resservir. Si on prend une assiette, éviter de se resservir. Et manger déjà dans un endroit calme, posé. Ne pas manger devant la télévision. Parce que ça aussi, c'est beaucoup... C'est par rapport à la sensation de satiété. Ton estomac, quand il te dit qu'il doit avoir ton cerveau, c'est dit, je suis plein, j'ai assez mangé, c'est bon. Et le fait, ça s'est éprouvé scientifiquement, une personne qui mange devant la télévision, l'ordinateur, etc., a tendance à manger plus qu'une personne qui est à table autour de sa famille, etc. Oui, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec toi. Mais on l'a déjà dit qu'on avait fait ce sujet de l'alimentation en novembre, il me semble. Je ne suis pas d'accord avec toi. Ce n'est pas une histoire de télé ou de tout ça. Ce qui a tendance à nous faire manger, c'est si tu as dans ton plateau du reste, on va dire. Si tu as du reste, tu as tendance à le finir. Ce n'est pas une histoire de télé ou d'ordinateur. Moi, je n'y crois pas du tout à ça. Je pense que c'est une histoire de ne pas faire attention à la quantité de l'alimentation. Je ne pense pas que c'est une histoire de télé. C'est justement que si tu regardes la télévision, mais tu... C'est idiot. Au moins, la télé, ça tue l'ennui. Tu ne manges pas devant la télé, tu vas t'ennuyer, tu vas te faire chier. En plus, il y a un autre problème qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il ne faut pas manger trop vite. Si tu manges trop vite, ce n'est pas bon pour la digestion. Ce n'est pas bon pour la digestion. En plus, le fait de ne pas marcher suffisamment, c'est ça qui donne aussi ce signal au cerveau dans le sens, ça y est, c'est bon. Mais ça ne change rien. J'ai assez mangé. Arrête. Mais ça ne change rien que tu manges entre 20 et 30 minutes avec ou sans télé, ça ne change rien. Le principal, c'est que tu as la même quantité et que tu respectes le temps de ton repas. Je ne vois pas où est le problème avec la télé, personnellement. Enfin bon, c'est mon avis personnel. Après, c'est la faute de quiconque. Je ne pense pas que c'est la faute de la télé, c'est la faute de la personne qui ne fait pas attention à la quantité, si je peux me permettre. Alors, deuxième chiffre, c'est que le surpoids et l'obésité qui est en forte hausse depuis 1997. Donc la principale caractéristique de la grossophobie, c'est qu'elle vise un nombre très élevé d'individus, près de la moitié de la population française, mais contrairement aux discriminations touchant les femmes, sachez que les discriminations liées à la corpulence ne permettent jamais d'être favorisées pour cette raison-là, à l'image de certains métiers de contact, comme la vente ou l'accueil, où les femmes d'ailleurs sont préférées aux hommes. Ça, c'est ce qu'a souligné Jean-François Amadieu, qui est sociologue et spécialiste des relations sociales au travail et directeur de l'observatoire des discriminations. En France, la norme à laquelle nous ferons référence lorsqu'il sera question du poids normal, qui reste quand même la norme, c'est la minceur. C'est ce qu'on dit. Ceux qui s'en éloignent, fustis près de 50% de la population, qui sont donc susceptibles d'être victimes de stigmatisation et de discrimination. Forcément, on est sur le sujet de la discrimination. Ça vous choque ou pas ? Forcément. C'est choquant. C'est quand même assez choquant de s'apercevoir que plus de la moitié des personnes sont obèses. Alors, pour continuer sur le sujet de la discrimination, je vais aller plus loin. C'est le prochain chiffre. Sachez que les hommes qui sont plus nombreux, avec 42% contre 29% pour les femmes, qui sont à estimer qu'il est acceptable de discriminer une personne du fait de son poids dans certaines situations. Ça, c'est un chiffre affreux. Il y a des personnes qui estiment qu'il est acceptable de discriminer des personnes obèses. 42%. Quand tu vois déjà les hôtesses de l'air, qu'on leur impose à ne pas dépasser un certain poids, parce que sinon, elles sont déclassées. Alors, inacceptable, quelle que soit la situation, et pourtant, aux yeux de la loi française, il s'agit bien d'une discrimination, qu'on le veuille ou non. Donc, en effet, je vais rappeler certaines autres discriminations, l'origine ethnique, l'âge, le sexe, l'identité de genre, ou même le handicap. Sachez que, donc, avec tout ça, le critère de l'apparence physique figure parmi les 24 critères en vertu desquels une différence de traitement, notamment dans l'emploi, est interdite en France. Ça, c'est ce qu'a expliqué le défenseur des droits. Donc, l'autorité constitutionnelle indépendante déplore cependant que plus de 16 ans après son adoption, ce critère spécifique est quand même rarement encore invoqué devant les juges ou le défenseur des droits, parce qu'il y a seulement 4,2% des réclamations qui sont pour discrimination pour l'apparence physique. Seulement 4,2% en 2015. C'est pas énorme. Et pourtant, la France est avec la Belgique. Sachez, le pays de l'Union européenne a compté parmi les critères des discriminations celui de l'apparence physique. C'est une discrimination qui ne peut être acceptable aux yeux de la loi, même dans certaines situations, et ainsi même dans les rares corps du métier comme les pompiers où le recrutement repose sur des épreuves physiques, le poids comme la taille ne peut être constitué des raisons de refus d'embauche si le candidat réussit des épreuves. Alors voilà, là on est dans le gros sujet de la grossophobie, au milieu du travail. Est-ce que vous comprenez qu'on refuse des personnes par rapport à leur corpulence ? Non. Alors vous savez pourquoi ? Comment on les juge automatiquement ceux qui ont des... Lents, mous, fainéants ? Ouais. Est-ce que c'est prouvé ? Est-ce que c'est vraiment prouvé que les personnes obèses... Les juges sont des idées préconçues. Pourtant, est-ce qu'ils sont fainéants les personnes obèses ? Non. Est-ce qu'ils sont mous ? Non. Est-ce qu'ils sont lents ? Non plus. Est-ce qu'ils sont lourds ? Non. On va dire ça comme ça. Qui est lourd, c'est des blagues sur les personnes qui ont des poignées d'amour. Mais pas les personnes. Donc, les personnes obèses, qui ont le veuil ou non, sont capables de travailler. C'est ça que vous voulez dire. Il n'y a aucun problème là-dessus. Qu'est-ce qui... Quels sont pour vous les... Il y a plein de jugements là-dessus. Mais comment on fait réagir ces personnes-là qui ont des idées prédéfinies sur les personnes obèses ? Quels sont les coups de gueule qu'est-ce que vous avez envie de passer comme message ? Et c'est le débat du jour. Disons que c'est pas vraiment de leur faute. C'est parce que depuis tout jeune, on leur impose un dictat. On leur dit, ben voilà, une personne normalement constituée, elle doit être mince, elle doit être ci, elle doit être là. Et donc, ils ne font que répéter bêtement ce qu'on leur a pris, ce qu'on leur a enfoncé dans le crâne depuis qu'ils sont tout petits, depuis qu'ils sont jeunes. Et puis les filles, déjà les filles entre elles, quand elles sont à l'école, c'est, il faut être mince, il faut être belle, il faut être féminine. C'est un ordre. Depuis quand c'est un ordre d'être mince ? Parce que j'entends il faut, pour moi, il faut c'est un ordre. Donc depuis quand c'est un ordre d'être mince ? Est-ce que c'est pris ? C'est la société qui fait que ce sont les gens et il faut briser cette idée. C'est écrit dans la loi qu'il faut qu'ils ont obligé d'être mince ? C'est dans... Même dans le code du travail ? C'est dans les mœurs, c'est dans... Voilà. Et il faut briser cette loi que l'on s'impose, comme ça, de génération en génération. Non, il ne faut pas être... Une femme n'a pas besoin de se maquiller pour être féminine, elle n'a pas besoin de porter une robe pour être féminine, elle n'a pas besoin d'être portée du 34 pour être féminine. Dans le code du travail, il me semble qu'il n'y a pas écrit « Il faut être mince pour travailler ». Non. Mais quand tu vois la Garfield, la Garfield qui fait « Ah, mais moi, je n'habite pas une femme au-dessus du 38 parce que c'est impossible. » Le pauvre, je vais te plaindre. Mais dans le code du travail, il n'y a pas écrit « Il faut être mince pour travailler ». Non, c'est clair. Maintenant... Quand tu vois Christine Accordula qui reçoit des femmes dans son émission « Shopping », elle n'aime pas les rondes. Dans ce cas, pourquoi ils ne mettent pas dans les offres d'emploi « Il faut être jeune et mince ». Allez-y. Ah, mais je l'ai déjà vu, ça. Ah, tu as déjà vu des offres d'emploi où il y a marqué « Il faut être jeune et mince ». Il faut être mince, oui. Oui, oui, oui. Ah, et tu sais que c'est punissable chez toi, ça. Oui, oui. Ça, je l'ai déjà vu. Je ne vais pas te dire que je l'ai vu à toutes les propositions d'emploi. Il ne faut pas mentir. Mais je l'ai déjà vu au moins à deux ou trois reprises. D'accord. Mais si je peux me permettre, comment ils peuvent juger une personne obèse de ne pas savoir travailler si on ne lui donne pas sa chance et faire un essai ? Pour voir ses qualités, savoir comment il s'en sort dans son travail. En fait, je me souviens, c'était pour être hôtesse d'accueil dans des salons pour voitures. Le problème, il est là. T'as un entretien de Beauj, il voit le candidat qui est corpulent, qui a une forte corpulence. Aucun problème. Il va tout de suite le recaler parce qu'il a... La personne va tout de suite le recaler parce qu'il est obèse, sans lui donner sa chance. Vous trouvez ça normal ? Non. Non, c'est pas normal. Il faut lui donner sa chance au moins deux ou trois jours pour voir comment il s'en sort. Et à ce moment-là, au bout des trois jours, juger son travail. C'est ça qui m'énerve chez beaucoup de personnes. On juge son corps, on ne juge pas ses compétences. C'est ça le problème à chaque fois chez les candidats, enfin chez les recruteurs. Les recruteurs jugent tout de suite le physique, ils ne jugent pas les capacités au travail. On est dans le travail. Comment ils peuvent se permettre de juger tout ça ? Donc tout de suite, quelqu'un qui est en surpoids, ah bah écoute, lui, tout de suite, si je l'embauche, il va me ralentir, il va être si, il va être non, il va être chiant, il va être si... Voilà, ça c'est l'esprit des recruteurs. Et puis après, ce qui est j'aime bien, c'est les excuses dans les refus d'embauche. Ils te trouvent des excuses à deux balles, exprès pour ne pas dire, ah bah, j'imagine mal les recruteurs dire, désolé, on vous refuse de vous embaucher parce que vous êtes corpulent. J'ai du mal à imaginer ça dans une lettre. Donc forcément, ils vont détourner ce mot-là en trouvant une autre excuse exprès pour éviter de dire, ah bah, excusez-moi, je ne vais pas vous embaucher parce que vous allez être lent, vous allez être si, parce que si, et là, ça, ils le diront ni en face, ni sur la lettre. Donc ils vont trouver des formules, des trucs de... Vous avez trouvé quelqu'un d'autre ? Oui, par exemple, vous avez trouvé quelqu'un où il n'y a plus de place, par exemple, ou qu'il n'y a plus de place, ou que la place est déjà prise, ou le poste n'est plus vacant, etc. Enfin bref, enfin, en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que le message que je veux dire, c'est qu'on ne juge pas le physique, on juge la capacité, et la capacité se fait dans les essais, ça ne se fait pas à l'embauche. C'est pas à l'embauche qu'on doit juger un candidat, si je peux me permettre. Après, il faut aussi juger la motivation. Quelqu'un qui a... Si la personne qui est obèse se présente devant le recruteur et qui est très motivée, je ne vois pas en quoi on doit le recaler. S'il est très motivé, il est à fond dans son travail. Oui, je suis motivé pour travailler ici. S'il est très convaincant, je ne vois pas en quoi le recruteur doit le recaler parce qu'il est obèse. Par contre, c'est vrai que s'il est hésitant, il n'est pas sûr de lui, etc. Ça, c'est normal. On est d'accord. Mais s'il est vraiment motivé, qu'il est vraiment à fond dans son métier, il n'y a aucun problème de le... Je ne vois pas où est le problème de l'embaucher. Il n'y a aucun problème. Même pour un lycée, je ne vois pas où est le problème. Moi, je suis désolée, mais moi, j'ai vu des personnes, par exemple, au salon de l'éthroptisme. J'étais au salon de l'éthroptisme et je peux te dire, les filles, elles portaient aisément du 34. Mais elles avaient la joie vive d'un poisson mort. Elles étaient molles, mais franchement, on voyait clairement sur leur tête qu'est-ce que je voulais. Donc, il ne faut pas être, je veux dire, avoir 4 kilos en trop pour être mou. Ces personnes-là, elles faisaient peut-être 50 kilos de mouillet, mais je peux te dire, question molletée, c'était vraiment molle. Alors, on continue les chiffres. 20% des personnes obèses au chômage estiment avoir été discriminées à l'embauche. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Donc, la raison, c'est tout simplement les préjugés des employeurs et de la population générale qui associent à la grosseur des caractéristiques d'immoralité, donc la passivité, le manque de volonté, etc., la laideur, bien sûr, on l'a oublié de dire, un mauvais état de santé, on ne l'a pas dit aussi. Il existe aussi de nombreuses croyances au sujet des régimes et le sens commun s'imagine qu'il suffit de faire un régime pour maigrir, par exemple. Donc, la simplicité de la solution induirait le fait que celles et ceux qui n'y arrivent pas n'ont pas de volonté à maigrir. Les discriminations liées au poids s'ajoutent en général à d'autres liées à l'âge. Plus on est vieux, plus la prévalence de surpoids est importante. Mais aussi, il y a aussi la catégorie sociale. La prévalence d'obésité est plus importante chez les personnes défavorisées, ça, c'est ce qu'a poursuivi la sociologue. Or, les personnes pauvres ont longtemps été associées dans les stéréotypes sociaux et le sont encore à la paresse et à la fainéantise. Là, c'est vraiment les gros clichés que je suis en train de vous dire, les grands préjugés qu'on a à faire là-dessus. On a déjà fait sur le côté emploi. On va faire un terme général parce que la population en général a été évoquée sur ce sujet. Dès qu'on... des personnes... C'est ce qui m'énerve le plus aussi dans la vie en général. C'est que t'es obèse, t'es regardée de travers. C'est incroyable. Les gens te jugent de bas en haut comme si t'étais un... Une merde ? Ouais. Comme si t'étais un... Une merde. On te regarde de bas en haut, on se pose des questions pourquoi ? Qu'est-ce que ça peut leur foutre ? En plus, en quoi ça la concerne ? Et avant de juger les personnes, il faudrait d'abord comprendre pourquoi on est à ce physique-là. Et c'est pas parce qu'on est gros qu'on est con, qu'on est moche et qu'on est incapable. Et ça, les gens, je sais pas pourquoi ils ont tendance... C'est ce que j'ai remarqué à chaque fois. Les gens ont tendance tout de suite à regarder, et même les enfants, même jusqu'aux enfants. J'ai beaucoup vu d'enfants qui regardent le corps, le ventre des personnes obèses. Il y a des moments, je me pose des questions, mais qu'est-ce qu'ils ont à être figés sur ça ? Qu'est-ce que ça peut leur foutre ? En quoi ça les regarde ? En quoi ça les concerne ? Ils connaissent pas la vie des personnes, ils savent pas pourquoi les personnes sont obèses, donc ils ne peuvent pas se permettre de juger sans comprendre et sans savoir pourquoi. Et ça, il y a des moments, ça me gonfle, pour être honnête avec vous. Est-ce qu'il y a aussi... Vous avez d'autres exemples et des coups de gueule à passer ? C'est la faute des adultes, je suis désolée, parce que s'ils auraient des parents qui expliqueraient à leurs enfants, peu importe la taille de ton jeans, une personne, c'est une personne à respecter, peu importe la taille du jeans, peu importe les origines, peu importe l'orientation sexuelle, etc., les enfants agiraient différemment. Les enfants agissent par rapport aux parents. Ça passe pas, parce que les regards, ça passe pas par l'éducation. Il y a beaucoup de parents que... Je suis désolée, mais il y a beaucoup d'enfants qui ont de mauvais comportements à cause des parents. Oui, mais comment tu peux dire à un enfant de 5 ans que tout le monde est égaux, tout le monde n'est pas différent ? Comment tu peux faire comprendre ça à un enfant de 5 ans ? Justement, l'enfant, quand tu vois à l'école maternelle, les enfants, entre eux, ne font pas de différence. C'est après, quand ils commencent à grandir, qu'ils commencent à faire les différences. Et moi, je l'ai constaté, c'est pas une idée préconçue, c'est ce que j'ai constaté, c'est que beaucoup de parents mettent en tête que telle et telle personne sont différentes parce que... Si, parce que là. Et donc, l'enfant recopie ce que le parent dit. Je ne suis pas totalement d'accord. Je ne suis pas totalement d'accord. Tu as oublié l'école. Je suis désolé, ils copient aussi ce que font les camarades. Je ne suis pas totalement d'accord que c'est uniquement la faute des parents, quand même. Des fois, on copie beaucoup aussi le comportement de ses copains. Ça. Si je peux me permettre. Après, je ne suis pas sûr que ce soit totalement la faute des parents. Et puis, à l'école, un petit peu aussi. Mais c'est un général. De toute façon, on reproduit ce qu'on nous fait, ce qu'on nous dit. J'ai donné l'exemple des enfants, mais c'est pareil pour les adultes, des personnes âgées qui te regardent comme si tu étais une bête, comme si tu étais un monstre, en fait, quelque part. On te regarde comme si tu étais le monstre du Loch Ness, comme si tu étais monstrueux. C'est comme ça que les gens te regardent. Tu es un monstre, en fait. Et alors, être obèse, ce n'est pas à cause de la bouffe. Parce qu'en fait, le problème, il est là aussi, c'est que les gens, tu imagines, que tu es gros parce que tu bouffes trop ou que tu as un problème parce que tu es... Automatiquement, tu es McDonald's, mauvaise alimentation, etc. Alors ça, c'est les préjugés des gens à chaque fois. Tu es gros, donc automatiquement, tu manges mal. Ou tu vas souvent à McDo, tu fais ci, tu fais là, tu manges des frites tous les jours, tu manges des pâtes tous les jours, etc. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir. Il faut quand même comprendre et certaines personnes, et ça aussi, c'est un petit peu, pas de prévention, mais un petit peu de sensibilisation qu'être obèse n'est pas uniquement à cause de l'alimentation. On peut être aussi obèse à cause aussi d'une forte dépression. on peut avoir une vie difficile à vivre pour en arriver là. Les médicaments, etc. Les médicaments aussi, de la rétention d'eau, d'autres. Je parle en connaissance de cause. 8 kg d'eau en 2 jours. Là, quand même, 8 kg d'eau en 2 jours, il faut quand même le faire. J'y fais moi, 8 kg d'eau en 2 jours. Et tu as évacué 8 kg d'eau dans les chiottes après ? Non, même les diurétiques n'ont pas su faire effet. D'ailleurs, je suis en train de me noyer de l'intérieur. D'accord. Donc, en tout cas, est-ce que vous avez des coups de gueule à passer contre ces personnes qui jugent automatiquement les personnes obèses ? Déjà, avant de juger une personne obèse ou autre, il vaut mieux se regarder soi-même avant de... Qu'est-ce que tu appelles se regarder soi-même ? C'est facile de dire ça. Avant de juger, il faut apprendre à connaître la personne, il faut... Je ne sais pas, moi, après... De toute façon, ces personnes-là ne sont pas à l'abri de base d'une maladie. Imaginons que ces personnes-là doivent prendre des médicaments comme moi j'ai pris qui les font gonfler d'eau et qu'elles prennent comme moi, par exemple, 8 kilos en 2 jours. Et elles font faire quoi ? Par contre, il y a autre chose qui m'énerve aussi, c'est que les gens en rigolent. C'est les gens qui... Ou un problème de thyroïde. Non, mais... Les personnes qui... Voilà, tu peux aussi avoir des problèmes de poids parce que tu as une thyroïde qui ne fonctionne pas bien. Il y a autre chose qui m'énerve très facilement aussi, c'est que les gens rigolent des personnes obèses. Il y en a qui se moquent, il y en a qui en rigolent, mais il y en a qui sont morts de rire de voir des personnes obèses. Il y en a qui rigolent, par exemple, qu'une personne obèse a du mal à marcher, qu'une personne obèse a du mal à porter des choses, à porter des poils, des choses lourdes, qu'il y a du mal à courir aussi. Il y en a qui en rigolent de ça, mais mon Dieu, pitié, quoi. Comme si... Comme si ils sont responsables de leur vie. Alors, c'est vrai que si on est obèse parce qu'on mange mal, là, c'est uniquement de la personne en question. On est d'accord. Oui, mais peut-être que la personne, elle fait une dépression et qu'elle se réfugie dans la nourriture pour essayer de combler un vide affectif. Donc, est-ce que c'est vraiment de sa faute ? Oui, parce que, je suis désolé, c'est pas parce que tu as un vide affectif qu'il faut se venger sur la nourriture. La nourriture n'est pas la solution au problème. si je peux me permettre... Mais la personne, pour moi, elle n'est pas vraiment responsable. Oui, mais la solution au problème, c'est pas la nourriture, c'est pas ça qui va résoudre tes problèmes. Ah non, mais je veux dire, il faut être aussi qu'avoir de l'empathie pour cette personne-là et se dire... Ah, j'ai pas dit qu'on le faire. J'ai dit de l'aider, de... Attention, il y a deux choses différentes. Quelqu'un qui est en dépré, qui est en forte dépression, on ne peut rien dire. Personne n'a jugé quoi que ce soit. En revanche, l'alimentation, je suis désolé, on doit se contrôler. On est censé se contrôler là-dessus. C'est pas... Pour moi, c'est pas la nourriture la solution à tous les problèmes, si je peux me permettre. C'est complètement faux. mais à sûr que non, j'ai pas la nourriture et la solution. Mais voilà, combien de personnes... Même en général, je dirais que beaucoup de femmes, quand on a un coup de blouse, quand on a... un truc du genre, qu'est-ce qu'on fait directement sur le chocolat. Ouais, et encore le chocolat, tu prends un carré de chocolat, ça ne ferait pas de mal. C'est autorisé un carré de chocolat, je vous signale. Chocolat noir. Un par jour. Noir et noir. 90% minimum de cacao, il faut. Plus il est riche en cacao et moins il fait grossir. C'est ce qu'il faut se dire. Autre chiffre, sachez que 11% contre 6%, sachez que les femmes sont davantage discriminées à l'embauche que les hommes. Si les hommes et les femmes obèses sont discriminées de la même manière, par contre les femmes sont elles discriminées dès un début de surpoids selon la même enquête du défenseur des droits. Alors ça c'est intéressant, c'est que les femmes sont discriminées même en faible surpoids. Ouais. Tu peux expliquer pourquoi Ève ? Parce qu'on dit qu'une femme qui a ne fût que quelques kilos trop, mais elle n'est plus aussi féminine qu'une mince. Ah, intéressant ce que tu dis. Pour toi, automatiquement... Ah, moi je ne dis pas ça. Oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Non mais j'ai compris, j'ai compris ce que tu veux dire. Mais pour toi, dès qu'il y a une légère surpoids, elle n'est plus féminine, elle n'est plus une femme en quelque sorte. Voilà. C'est ignoble de ce qu'on entend. Et ça existe réellement ça ? Ça, ça existe, oui. Qu'est-ce qu'on dit des femmes qui ont un petit surpoids ? Qu'est-ce qu'on dit d'elles ? Qu'il faut qu'elles fassent attention à leur poids, de maigrir. Ah, mais moi, tu sais que moi, moi j'ai eu mon ami Joël qui est donc MTF. Oui. Quand je faisais 65 kg, elle me disait que j'étais trop grosse, que je devais perdre du poids. Qu'elle était trop grosse, carrément. Ah ouais ? Et de quelle droite elle a dit ça ? Parce qu'elle disait que par rapport à ma taille, puisque je suis à 1m65, elle disait que j'étais trop grosse, qu'il fallait que je fasse attention, qu'il fallait que je perde au minimum 5 kg. Elle est médecin ? Non. Alors, Castez, je suis désolée, il n'y a qu'un médecin qui peut régler les nutritionnistes ou ça. Ce n'est pas aux autres de choisir la vie des autres. C'est ça que je veux dire. Ce n'est pas aux autres « il faut que tu maigrisses, il faut que tu perdes 5 kg ». Ce n'est pas à eux de décider, c'est aux médecins de dire à un tel qui gère la santé de la personne. Les gens n'ont pas à dire « il faut que tu maigrisses, il faut que tu perdes 5 kg, il faut que tu sois ci, il faut que tu sois là, mais de quel droit les gens se permettent de dire comment doivent être les autres ? » La seule personne qui doit s'occuper de la santé et de le bien-être de la personne, c'est un médecin et les nutritionnistes bien sûr au passage. Point ! Les autres n'ont pas à se mêler de ça. Du pourquoi on est gros, combien tu dois perdre, combien si, combien là, mais occupez-vous de votre cul. Voilà. Si je peux me permettre, il y a des limites à ne pas franchir. Il y a des moments qui se mêlent de leur vie mais pas de les autres. Ça ne se fait pas. Pourquoi tu as dit ça au passage ? Pour quel motif ? Elle disait que c'était pour mon bien et du coup, moi je l'ai écoutée, je me suis mis au sport. Parfois, je faisais 4 heures de sport par jour pour perdre, j'avais perdu, donc j'ai perdu 7 kilos. En combien de temps ? En 2 mois. En 2 mois. Tu sais que tu n'as pas besoin de faire 4 heures par jour de sport. C'est inutile. Oui, mais tu n'as perdu pas. Oui, mais c'est complètement inutile. J'étais trop grosse. Oui, mais c'est complètement inutile de faire 4 heures de sport par jour. Ça aussi, c'est une idée. Voilà. Ce n'est pas le physique. Le sport ne fait pas maigrir. Le sport régule le poids. Ce qui fait maigrir, c'est l'alimentation. Ça dépend de ce que vous mangez. Le sport, tu peux faire 12 heures de sport par jour. Ce n'est pas ça qui va te faire maigrir. Ah oui, mais la nourriture, moi, j'ai déjà eu un gynécologue qui a voulu me faire voir une diététicienne. Et quand je lui ai dit ce que je mangeais, elle a dit, tu sais quoi, laisse tomber, tu manges bien. En plus. Voilà. Ça n'a rien à voir. Est-ce que c'est le fait que tu bougeais moins, peut-être ? Ça doit être ça. Non, c'est parce que je faisais du diabète de grossesse. Ah, alors ça, malheureusement. Et c'est la maladie. Alors justement, encore une fois, comment on peut dire à une personne obèse de maigrir si à côté, il y a une maladie qui nous empêche de maigrir ? Allez-y. Répondez à cette question. Ben, ce n'est pas possible. Allez-y. Comment tu répondrais à cette question, Eve ? Ben, lui-même, il a répondu dans le sens qu'il a dit ben, laisse tomber, ce n'est pas la nourriture puisque tu manges bien. Oui, mais justement, mais réponds, ce n'est pas la question que j'ai posée. Justement, comment tu aurais répondu si tu t'envas la question et qu'il te dit qu'il faut à tout prix que tu perdes 5 kilos, c'est pour ton bien. Très bien. Mais si tu as une maladie à côté qui t'empêche de maigrir, tu répondrais quoi à cette personne qui... Ben, ça ne servira à rien. Est-ce qu'il faut ouvrir... Est-ce qu'on est obligé de se justifier d'abord de pourquoi on est obèse ? Ah, non. Est-ce que les gens doivent se justifier d'abord ? Non. Eve ? Non. Il ne faut pas se justifier. Est-ce qu'il faut dire à une personne... On ne peut se justifier quand on a des problèmes de poids, comme on est gay, lesbien et autres. On n'a pas à se justifier. Est-ce qu'il faut dire à la personne... Je disais, je ne pourrais pas perdre 5 kilos parce que j'ai une maladie. Est-ce que ça, il faut le faire ? Est-ce qu'il faut le dire, ça ? Peut-être, à la limite, une fois, oui, pour clore le sujet et que la personne arrête de réitérer, tu vois, toujours la même chose. Oui, mais ça ne lui regarde pas en même temps. Oui, mais si ça peut permettre à cette personne-là d'arrêter de dire à l'autre, oui, mais il faut que tu perdes du poids, il faut que tu maigrisses, il faut que tu... Tu vois ? Bon, en tout cas, c'est une question que je me pose quand même. Alors, sur la grossophobie, comment combattre le racisme anti-gro ? Alors ça, c'est ce que Paris a fait comme sujet. Donc, que ce soit sur la santé, l'emploi, les railleries, donc la discrimination envers les obèses est réelle et lourde de conséquences et la ville de Paris s'est mobilisée pour lutter contre. C'est une première, je vous le rappelle. Donc, c'est un cri d'alerte lancé dans une société d'obsédés par la masseur avec le slogan « Stop à la grossophobie » qui a enjoint la mairie de Paris. C'est une première. Donc, à l'hôtel de ville, des tables rondes et un défilé militant de mannequins grand de taille ont rythmé cette journée de lutte contre les discriminations de personnes obèses et en surpoids, c'est-à-dire la moitié des Français. Elles subissent ces petites phrases assassines, ces ricanements et ces coups d'œil dédaigneux. Les difficultés se nichent partout. D'abord, dans les magasins de vêtements où les grandes tailles sont parfois introuvables, les créateurs doivent prendre conscience que ces femmes existent et revendiquent le styliste Vincent McDoum à l'origine du défilé et pourquoi ne les mettraient-ils pas en valeur comme l'a fait le peintre Bottero. Mais surtout... Et attention, tu sais que dans certains magasins, donc moi, je parle du rayon féminin, et bien du 44, et bien tu ne trouves pas. La taille 44, tu ne trouves pas, tu ne trouves qu'à partir jusqu'à 42. Et si tu veux trouver du 44 à la taille, je ne sais pas, moi, 56, 58, 60, et bien tu dois aller dans un magasin spécialisé dans les grandes tailles. Mais surtout, cette stigmatisation réduit leur chance de trouver un travail parce qu'en France, une personne... alors ça, c'est un autre chiffre qu'on n'a pas dit, une personne sur 4 au SMIC est obèse alors qu'elle représente 16% de la population. Il faut quand même le dire. Il y a quand même autre chose, d'après vous, étant le critère de l'obésité, est en combien de position dans les discriminations ? Quatrième ? D'après vous ? Quatrième ? D'abord, quelle est la première discrimination ? D'abord, qui est en première position ? L'âge ? C'est l'âge. On est trop vieux, malheureusement, etc. Et après, d'après vous, en deuxième position, il y a quoi ? L'orientation sexuelle ? Non. Les origines ? Non. C'est l'apparence physique. D'accord. L'apparence physique est en deuxième position en France. C'est quand même fort. Donc, par exemple, il y a Hélène Bidard qui est adjointe au maire de Paris en charge des discriminations qui s'appelle Gabriel... Oui, il y a eu... Voilà. Il y a eu aussi Gabriel Dédier qui a 38 ans qui est auteur de On ne n'est pas grosse. Donc, il le sait trop bien. Il y a des patrons qui ont refusé de l'embaucher à cause de son poids. Et il y a deux ans, cette assistance de vie scolaire dans une école de Neuilly a été harcelée par un professeur dérangé par ses formes. Elle a... Voilà comme citation. J'ai été convoqué par le principal qui m'a dit de maigrir. J'ai fini en dépression. C'est sympa, hein ? Ouais. Cette différence compromet aussi l'accès aux soins. Brassard, attention, trop petit. Fauteuil de dentiste exigu. Une citation qui dit le matériel n'est pas adapté. C'est ce qu'a regretté Hélène Bidard. Des femmes nous disent que des dentistes n'ont pas voulu les soigner par peur d'abîmer leur fauteuil à cause de leur obésité. Sympa, hein ? N'importe quoi. Une association donne aux obèses des listes de médecins accueillants ou au contraire discriminants pour les guider dans leurs soins et il faut donc réagir. Donc comment expliquer ce rejet banalisé et invisible ? Selon Sylvie Benke-Moun qui est psychologue dans un cabinet parisien et vice-présidente du groupe de réflexion sur l'obésité et du surpoids, elle a dit ceci. On considère que les gens gros ne savent pas se contrôler, qu'ils peuvent faire autrement et donc évidemment ce qui est faux. Ah oui, et tu as oublié de parler des personnes qui sont en surpoids qu'on oblige à prendre deux sièges par rapport à les places d'avion. Donc une personne qui est en surpoids, on l'oblige à payer deux places au lieu d'une. Oui, ça c'est dans les avions, je crois. Oui, oui, je parle bien des places pour avions. Je crois qu'il y a les trains qui réfléchissent là-dessus aussi, si je ne me trompe pas. Je crois qu'il y a SNCF qui est en réflexion sur ce sujet aussi. Et les bus aussi, je crois. L'obésité qui est bien donc une maladie chronique. Il faut quand même rappeler, on l'a déjà dit lors du sujet sur l'alimentation. Donc l'obésité est bien une maladie chronique qui est facteur héréditaire d'antidépresseurs. Voilà, comme facteur, il y a les hérédités, il y a les antidépresseurs, les problèmes hormonaux et ça, il faut le dire, il faut le dire haut et fort qu'il y a aussi les problèmes hormonaux. Le poids n'est pas juste une question d'alimentation et ça, il faut le dire haut et fort. Ne pas les rejeter permettrait sans doute de les aider à s'accepter. C'est donc un premier pas vers la guérison là-dessus. Ce qui peut aider à nous guérir, ce n'est pas mieux manger. Ce qui est à nous guérir, c'est l'acceptation des autres surtout. Plus on rejette les personnes obèses, moins ça motive et moins ça donne envie de vivre, de s'en sortir en quelque sorte. Ça donne moins envie aux personnes obèses de s'en sortir parce que justement, ils vivent tellement de rejets, de discriminations, tout ça, qu'on compte ça fait l'effet inverse malheureusement. C'est ça le problème. Donc les gens sont quelque part, les personnes, les gens et même que ce soit les entretiens d'embauche, les recruteurs, la population, etc., sont aussi responsables de l'état des personnes obèses dans le sens où ils font tout pour les mettre plus bas que terre et les enfoncer encore plus. C'est ça qu'il faut se dire aussi. Donc quelque part, tout le monde a aussi sa part de responsabilité dans la déchéance de la personne obèse, dans le sens moral. Je ne parle pas physique mais moralement parlant, moralement parlant, on a une part de responsabilité de ne pas enfoncer le clou à une personne obèse dans ce sens-là. C'est très 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 important et je précise et ça a été bien, on l'a bien dit, le poids n'est pas uniquement une question d'alimentation. Il y a le moral, le mental y joue et donc vous faites très attention à ce que vous dites et à comment vous fonctionnez aux propos que vous avez vers des personnes obèses parce qu'en faisant ça, vous déclenchez l'inverse. Vous faites l'inverse de ce qu'il faut faire. C'est ça qui est très important et qu'il faut dire aussi dans ce sujet. Ève, tu voulais dire quelque chose ? Non, moi je dirais que tant qu'on a une alimentation saine, qu'on se bouge un minimum, eh bien on a le poids qu'on a et puis c'est tout. Alors je vais finir par un chef de service de nutrition qui a voulu répondre à des questions. Il a dit ceci que se moquer des obèses c'est se moquer des malades. Donc quand on se moque des obèses, on se moque tout simplement de personnes malades. Donc c'est ce qu'il a dit. Donc la première question qui a été posée, c'est comment expliquer la hausse de l'obésité ces dernières années ? Il a répondu que la sédentarité a énormément augmenté, on passe plus de temps assis au bureau devant des écrans, c'est ce qu'a dit F tout à l'heure. On se déplace en voiture, la taille des portions dans les restaurants est bien plus conséquente et il y a 15 ans les menus à volonté n'existaient quasiment pas. Nous ne sommes plus à l'écoute des signaux de rassassiement. On dit aux enfants finis ton assiette. C'est un héritage de la guerre qui n'est plus d'actualité et sachez qu'au fil du temps les gens prennent des kilos. Cela peut être la conséquence d'une mauvaise alimentation, d'une grossesse, de médicaments aussi et de l'arrêt du tabac qu'on n'a pas évoqué. Ils font donc moins d'activités physiques et c'est donc tout un engrenage. Il est alors difficile de revenir en arrière. Il faut aussi savoir que c'est une épidémie qui touche en majorité les personnes défavorisées. Êtes-vous d'accord avec ce qu'il a dit ? Pour l'instant, pour la première question. Oui, non. Les personnes défavorisées, oui, parce que pourquoi ? Parce que la malbouffe est moins chère que la nourriture saine. Tu as déjà vu le prix des fruits et des légumes ? Oui, ça va. On s'en sort bien avec les fruits et légumes ? Je préfère m'y acheter. Il y a beaucoup de personnes, je suis désolée, ils ne savent pas manger les 5 fruits et légumes par jour. Je ne mangerai pas 5 fruits et légumes. Moi-même, je ne mangerai pas 5 fruits et légumes, mais on peut acheter des légumes sans problème. Parce que moi, j'en achète des légumes. Donc si j'en suis capable, tout le monde en est capable. Un concombre, ce n'est même pas un euro. C'est un exemple. Les tomates, c'est en moyenne 2 euros le kilo. Les pommes de terre, il n'y a pas longtemps, on a acheté 10 kilos de pommes de terre. Ce n'est pas un légume, la pomme de terre. C'est inféculent, je sais, mais on peut faire en patate bouillie, non en frites, il ne faut quand même pas l'oublier. Les carottes, qu'on a achetées il n'y a pas longtemps, c'était quoi ? 1 euro le kilo ? Oui, c'était 1 euro et quelques. Les salades, ce n'est même pas 1 euro. Donc pour moi, c'est entièrement faisable d'acheter des légumes. C'est juste que les personnes sont très... Ah, les légumes, berck, les légumes, je n'en mangerai pas, n'est-ce pas ? J'en ai en face qui est comme ça. Non, ce n'est pas vrai. Les légumes, je ne mange pas, les légumes, je n'aime pas, et là, on fait des préjugés sur les légumes aussi en même temps et ce n'est pas que les personnes obaies, c'est tout le monde qui fait des préjugés sur les légumes. Non, je mange de tout et quand je dis de tout, c'est de tout. Moi, des tomates, j'en mangerai à volonté. Moi, j'en mangerai tous les jours, moi, des tomates, s'il en faut. Alors, vous savez, moi, je m'en fie. Moi, les frites et les pâtes, je les ai largement baissées. Moi, hier, j'ai mangé des choux de Bruxelles, par exemple. C'était assez sympa. Voilà, c'est des exemples. Après, tout dépend de l'alimentation, mais après, si tout le monde est sur les pâtes, les frites et les fast-foods, c'est sûr qu'avec ça, on ne va pas s'en sortir. Ça, c'est clair, net et précis. Alors, justement, la deuxième question qui lui a été posée, c'est comment endiguer l'obésité, enfin, tout ça, comment endiguer la hausse de l'obésité ? Il a répondu que de multiples initiatives ont été lancées, comme la suppression des distributeurs de nourriture dans les écoles, le sport sur ordonnance ou aussi le nouveau dispositif d'étiquetage nutritionnel qu'on a évoqué la dernière fois. Sachez qu'en 2012, le ministère de la Santé a lancé un programme qui a permis de labelliser 37 centres spécialisés dans l'obésité, mais il faudra plusieurs années pour voir si c'est efficace. Donc, on n'y est pas encore, malheureusement. Et enfin, ça, c'est notre question majeure qu'on essaie d'évoquer aujourd'hui, c'est quelles conséquences les moqueries ont sur les obèses ? Il a répondu « Même si je n'aime vraiment pas ce mot de grossophobie, les critiques ont des conséquences sur leur santé. Elles peuvent amener les personnes qui se sentent discriminées à ne plus consulter les médecins car ils ont honte de leur corps. Elles se mettent alors en retrait des circuits de dépistage et les cancers sont repérés plus tardivement. Par exemple, on sait qu'une femme obèse aura 20% de chances en moins de faire une mammographie dans l'année qu'une... Oui, ça augmente. Ce que je t'avais dit une fois, les personnes qui ont... les femmes qui sont en surpoids sont plus susceptibles de faire un cancer du sein que d'autres. Donc je répète, une femme obèse aura 20% de chances en moins de faire une mammographie dans l'année qu'une femme de poids normal. Et donc, par peur d'être jugées, elles vont aussi moins fréquenter les salles de sport, les piscines, ce qui aggrave leur sédentarité. Enfin, il y a une remarque de la rue ou au travail qui peut générer une frustration qui va ensuite conduire à des compulsions alimentaires. C'est ce qu'a dit une femme obèse revient à rire de personnes malades. Voilà ce qu'a dit le fameux chef de service de nutrition. Êtes-vous d'accord avec ce qu'il a dit ? Oui. À part que le... Je ne suis pas totalement d'accord sur les compulsions alimentaires, qu'on se venge totalement sur l'alimentation. Je ne suis pas totalement d'accord. Je ne suis pas à 100% d'accord là-dessus. Mais c'est vrai que malheureusement, la dépression, quand on est en phase dépressive, en phase dépressive, on peut... Moi, je pense que ce n'est pas forcément l'alimentation. Tu bougeras moins, tu sortiras moins. C'est surtout ça le problème numéro un. On ne se venge pas forcément sur l'alimentation, c'est que tu es encore plus isolé surtout. Pour moi, c'est l'isolement le problème numéro un. Et je crois que l'isolement et les dépressions, bien sûr. Après, je pense que l'alimentation vient après. Et qui, pour moi, n'est pas la cause numéro un de tout ça. Avez-vous des derniers coups de gueule et des conseils à donner sur tout ce qu'on vous... Je rappelle que c'est un débat. Donc, est-ce que vous pouvez donner vos derniers conseils, vos derniers coups de gueule, même des questions à poser sur ce sujet ? Non, pas pour... Ève. Moi, je dirais ayez une alimentation saine, mangez de tout, de façon raisonnable, essayez de bouger un minimum. Est-ce que tu peux sortir du côté alimentation ? Parce que je te rappelle qu'on a déjà fait ce sujet en novembre. On va revenir sur le côté débat sur la grossophobie. On est sur le thème de la grossophobie sur les discriminations. Et acceptez-vous tel que vous êtes ? Alors, ça, c'est plus facile à dire qu'à faire. Est-ce que tu crois, franchement, que tu peux dire à une personne obèse qu'il faut s'accepter comme il est ? Tu crois que c'est facile ? Tu crois que c'est facile de s'accepter ? Non. Mais c'est sûr que... Comment dire ? Il faut changer cette mentalité qui veut qu'une personne normale ait forcément une personne mince. Oui. Comment tu veux changer les mentalités, justement ? C'est ça, le but. Eh bien, justement, en faisant ce style d'émission, en disant non, la normalité, ce n'est pas la minceur. Alors, ce n'est pas tout à fait ça. Parce que malheureusement, oui, pour toi, être maigre, ça ne veut pas dire être normal. Être normal, c'est être à tous les poids, toutes les tailles et toutes les corpulences, etc. D'accord, c'est ça que tu voulais dire. Maintenant, le côté accepter son corps, c'est plus compliqué à dire, ça. Il y en a qui ne l'acceptent pas parce qu'avoir une dépression, c'est quand tu es obèse par une dépression, ça m'étonnerait que tu diras à la personne d'accepter son corps parce que malheureusement, c'est la maladie, c'est la dépression qui t'a amené à cette corpulence. Donc, ça m'étonnerait que tu acceptes le corps, finalement. Tu sais, même sans être dépressive, les femmes, en général, déjà, à la base, elles n'aiment pas leur corps. Oui. Si elles ont des petits seins, elles vous diront je préfère avoir des seins plus gros. Si elles sont minces, elles vont dire j'aurais préféré avoir un peu plus de poids. Si elles sont avec des petites poignées d'amour, quelques rondeurs, elles vont te dire j'aurais préféré être plus mince. Donc, déjà, à la base, une femme n'est jamais satisfaite de ce qu'elle a. Il n'y a pas que les femmes. Je veux dire que les hommes aussi, les hommes aussi ne sont pas satisfaits. Ce n'est pas évident de... Donc, je dis « Acceptez-vous tel que vous êtes », c'est dans ce sens-là. Voilà. La génétique a fait que... Parce que la génétique aussi joue beaucoup. Si vous avez des parents avec des rondeurs un bien en chair, c'est sûr que vous n'allez pas être le fil de fer comme on dit dans les cours de récré pour discriminer. Il faut bien se douter que vous aussi, vous allez avoir des rondeurs. Il y a deux choses que je voudrais dire. Là, je parle à titre personnel. C'est que le premier, c'est qu'à force de juger les gens, il ne faut pas s'étonner pourquoi on s'isole. Il ne faut pas s'étonner pourquoi les personnes obèses s'isolent et ne font plus rien tellement qu'ils sont jugés et discriminés. Ça, c'est le premier point que je voulais dire. La deuxième chose, je voudrais parler aussi des personnes et des amis. Je vais expliquer là où je veux en venir. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a des personnes qui refoulent des amis parce qu'ils sont obèses ? Quand tu es obèse, tu es refoulé par tes amis ? Tu n'es rien. Tu ne représentes rien. Tu n'es même pas un bon ami tellement que... Parce qu'on te considère comme quelqu'un de moche, de gros, de laid, de tout ce qu'on fait. Parce qu'il y a aussi le côté laideur qu'il ne faut pas oublier que les gens jugent. Il n'y a pas forcément que le poids, mais il y a aussi la laideur. Parce qu'on te trouve laid, on te trouve moche et donc, limite, il y a des personnes qui te rejettent parce que tu es, limite, infréquentable. Ou inintéressant. Alors, inintéressant, peut-être pas intellectuellement parlant, mais physiquement parlant, les amis ne sortiraient pas avec une personne obèse pour être bien vus, en quelque sorte. Si tu sors avec une personne obèse, tu vas être forcément regardé, mal vu, mal compris, enfin, mal accepté. Il y a des gens qui... Même dans un clan d'amis, il y en a qui n'acceptent pas les personnes obèses. C'est quand même incroyable, ça aussi, comment ça fonctionne là-dessus. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que... Mais c'est affreux. Surtout quand tu as des amis qui savent par quoi tu as vécu. En plus, tu as des amis qui connaissent ton évolution, l'évolution en bien... Même... C'est ce que j'ai vécu à Bordeaux, parce qu'il y a 15 ans de ça, je ne faisais pas ce poids-là. Il y a 15 ans de ça, je faisais 40 kilos de moins et je n'avais pas de problème là. Et puis, les amis en question ont vu mon évolution de poids par rapport à ma dépression parce que je prenais des médicaments, parce que ce n'est pas une histoire d'alimentation, moi. C'est par rapport à ma maladie que je ne citerai pas et par rapport à mes problèmes de dépression. Ils ont vu mon évolution et malheureusement, en mauvais terme. Et petit à petit, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, j'ai été rejeté. On ne me fréquentait plus, on ne sortait plus, personne ne venait me voir, personne ne prenait mes nouvelles parce que j'étais isolé, parce que j'avais prédicament. Quand tu es en dépression, quand tu es obèse, quand tu es ici, tu es là, tout d'un coup, tu n'as plus d'amis. C'est incroyable. Du jour au lendemain, tu n'as plus personne. Dès que tu es en dépression, dès que tu ne travailles pas non plus, j'ai oublié de le dire, dès que tu ne travailles pas, dès que tu as une maladie, tout ça, d'un coup, ça y est, tu n'as plus d'amis. Mais quelle honte, moi je dirais. Où sont les amis ? Les amis, on est censé s'entraider dans tous les sens du terme, dans les bons, rejetant ces personnes-là, on fait encore plus de mal, on fait encore plus souffrir des personnes obèses. Et il ne faut pas s'étonner pourquoi. On en arrive même à la destruction moralement. Je parle moral. Moralement, c'est destructeur ce qu'on nous fait subir. Les amis, les réactions, les comportements des amis, ce qu'ils font, c'est destructeur moralement. Et je trouve ça honteux. Et malheureusement, ça existe. C'est ce que je voulais dénoncer aussi en même temps. Et comment faire là-dessus ? Accepter tel qu'on est. Accepter tout ce qu'on est. C'est le débat qu'il faut dire. Mais il faut accepter comme on est. Avec les qualités, les défauts, tout le monde en a des qualités, des défauts. Ce n'est pas parce qu'on est mince qu'on n'a pas de défaut. Ce n'est pas parce qu'on est mince qu'on a un défaut. Je préfère mieux être obèse et calme plutôt que mince et con, si je peux me permettre. Je préfère mieux être comme je suis et être normal plutôt que quelqu'un qui est con, quelqu'un qui est mince, con et trop prétentieux surtout, si je peux me permettre parce que là, souvent, ils sont trop prétentieux d'être super en mettant leur beauté physique en avant, si je peux me permettre, notamment sur les sites de rencontre. Ah, mais vous voyez, j'ai un corps de rêve. J'ai un corps de rêve et ce n'est pas parce qu'ils ont un corps de rêve qu'ils sont beaucoup plus intelligents, si je peux me permettre. Ça aussi, parce qu'on a oublié de parler des sites de rencontre. Il y en a plein qui mettent en avant leur corps parce qu'ils sont beaux, ils sont musclés, ils sont mignons, ils sont ci, ils sont là. Mais ce n'est pas pour autant que vous êtes plus intéressants. Ce n'est pas parce que ces personnes-là ont un joli corps qu'ils sont plus intéressants et plus intelligents. Alors qu'il y a des personnes qui ont des forts qu'enpulence qui, malheureusement, peut-être physiquement moins attirants, mais ils sont quand même plus... qu'ils sont beaucoup plus intelligents et beaucoup plus intéressants que certaines personnes minces qui sont limite trop prétentieux et trop... trop sûrs d'eux, on va dire, au niveau de leur corps, si je peux me permettre. Enfin, bref. Voilà. C'était aussi un petit coup de gueule que je voulais passer à titre personnel aussi. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ? Non. Ève ? Non, tu as bien résumé. Non, non, c'est très bien. C'est très bien. J'en dis des choses. Bon. Vous n'avez vraiment rien à dire ? Pas un dernier coup de gueule à un message ? Non, tout non. Non, non, non plus. Je crois que ce que tu as dit, c'était très bien. Enfin, en tout cas, je pense qu'on a bien résumé le débat. Moi, je trouve ça honteux quoi qu'il en soit qu'on discrimine, qu'on rejette des personnes obèses. Ils sont comme ils sont et on est constitué pareil. Ce n'est pas parce qu'on a des poids beaucoup plus élevés que d'autres qu'on est moins intéressants et moins fréquentables. Tout à fait. Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equalité.com www.equalité-podcast.fr C'est fini.